Alors félicitations, vous venez peut-être de vendre un site internet à votre premier client et là vous vous posez la question qu'est-ce que je dois faire avec le nom de domaine et l'hébergement ? Est-ce que c'est moi qui dois le prendre à mon nom ou est-ce que je dois laisser le client le faire ? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. C'est une question qui m'est souvent posée par mes élèves dans le cadre de la formation de devenir freelance webmaster et du coup, je suis ravi d'y répondre. Alors avant de commencer cette vidéo, je me présente juste, peut-être que vous ne me connaissez pas et peut-être que vous vous demandez mais qui c'est cette personne pour me parler de ça ? Je m'appelle Johan, je crée des sites internet depuis que j'ai 10 ans, je gagne ma vie en tant que freelance depuis 2017 en tant que webmaster et en parallèle de ça, depuis 2020, j'aide les indépendants, j'aide les gens à se lancer en tant qu'indépendants dans la création de sites internet pour qu'ils puissent gagner aussi leur vie et puis en profiter pour une vie un peu plus libre. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais raconter une petite anecdote, un truc qui arrive assez souvent malheureusement et qui vous permettra de bien mémoriser le fait qu'il faut faire attention de bien respecter ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Alors comme je vous disais, quand on se lance dans la création de sites internet et qu'on n'a pas l'habitude, qu'on est débutant, on se pose souvent la question de savoir est-ce que je dois acheter le nom de domaine et l'hébergement pour mon client ? C'est une question qui se pose d'autant plus que quand on va sur les sites internet d'hébergement, généralement, on choisit notre pack d'hébergement et puis là, on nous demande notre email et puis les informations de la carte bleue, etc. Puis on dit en tant que débutant que ça va être chiant de demander au client parce que le client pense que c'est à nous de le faire et puis peut-être qu'il ne sait pas faire, etc. et du coup, ça peut poser problème. La solution, c'est quoi ? La réponse, c'est quoi ? La réponse, c'est le nom de domaine doit toujours être pris par le client tout le temps parce que le nom de domaine, ça lui appartient, ok ? Pour l'hébergement, dans 90% de cas, c'est la même chose et je vous donnerai les 10% restant à la fin de cette vidéo. Comment on fait pour expliquer ça au client ? C'est très simple. Imaginez, on va prendre une analogie qui marche bien dans ce domaine-là. Imaginez que vous vendez des téléphones, ok ? Eh bien, le nom de domaine, c'est un peu comme le numéro de téléphone. C'est quelque chose qui va nous permettre de joindre quelque chose. Le nom de domaine, ça nous permet de joindre un site internet, d'accord ? Avec notre navigateur, on tape HTTP, on arrive sur un site internet. Et l'hébergement, c'est un peu comme le forfait de téléphone. C'est-à-dire, pour me joindre, aujourd'hui, j'ai un numéro de téléphone, donc vous m'appelez. Et pour que ça marche, eh bien, j'ai un forfait que je paye tous les mois qui me permet que ça fonctionne. C'est un peu pareil, le nom de domaine et l'hébergement. Et est-ce que vous imaginez en tant que vendeur de téléphone de prendre ça à votre nom pour votre client ? Ça n'a aucun sens. Eh bien, c'est un peu pareil dans le domaine du web, d'accord ? Maintenant, concrètement, comment vous faites ? Vous avez un client qui est là, qui ne sait pas trop comment ça fonctionne. Bon, comment on fait ? Eh bien là, c'est votre job, en fait, de faire que les choses se passent bien. C'est-à-dire que vous allez lui expliquer. Le nom de domaine et l'hébergement, c'est toujours à votre charge. C'est vous qui allez le prendre. Pourquoi ? Parce que vous devez rester propriétaire. Et comment on fait ? Soit vous êtes déjà habitué à le faire et du coup, vous le faites. Je vous envoie le site internet et vous le faites vous-même. Soit vous n'êtes pas habitué. Dans ce cas-là, je vous envoie une petite documentation. Et là, vous faites une documentation avec peut-être des petits screenshots là où il doit cliquer. Ou alors même, encore mieux, une petite vidéo avec un outil comme Loom, par exemple, qui permet d'enregistrer votre écran et vous l'expliquez. Là, vous cliquez là-dessus. Là, vous faites ci. Là, vous faites ça. Jusqu'à qu'il ait acheté son nom de domaine et son hébergement. Et ensuite, vous lui demandez de vous communiquer les accès. De cette manière, le client est propriétaire de son espace. Et vous, vous avez les accès pour pouvoir travailler. Parce que votre job, vous, c'est de créer le site internet. Pour info, il existe un outil qui s'appelle le WooEase. C'est une petite ligne de commande qu'on peut taper sur Mac ou sur Linux. Je crois que sur Windows, ça ne marche pas. Ou alors, vous pouvez aller sur internet, vous tapez WooEase. Et avec cet outil-là, vous pouvez découvrir quel est le propriétaire d'un nom de domaine. Et ça, c'est très pratique. C'est souvent utilisé aussi légalement. Quand il se passe quelque chose, par exemple, avec un site internet, quelque chose d'illégal, les autorités peuvent remonter et trouver quel est le propriétaire du nom de domaine pour pouvoir, je ne sais pas, aller voir ce qui se passe et contacter la personne. Le fait que le client aussi prenne l'hébergement et le nom de domaine, ça peut être intéressant aussi pour le client. C'est un gage de sécurité pour lui. Dans le cas où un jour, tout simplement, il n'a plus envie de travailler avec vous. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais quand même, c'est important d'y penser. Et de le dire au client, en fait, avant même de démarrer la création d'un site internet, ça peut le rassurer en se disant, voilà, ça va être à vous, ça vous appartient. Si un jour, par exemple, il se passe quelque chose entre nous, ce n'est pas ce que je souhaite, eh bien, vous avez votre site internet qui est hébergé chez vous et vous en êtes le propriétaire. Vous n'êtes pas coincé avec moi, d'accord ? Et ça, c'est vraiment un gage d'assurance. Je vous raconterai ma petite anecdote à la fin de la vidéo. Vous allez voir, ça arrive des fois que les choses finissent mal. Maintenant, il y a une question, vous êtes peut-être un webmaster plus initié et vous vous dites, oui, mais moi, j'aimerais bien prendre un package où je peux mettre plusieurs sites sur mon serveur et ensuite revendre l'hébergement à mon client, ok ? Donc, ça veut dire que le client prend le nom de domaine, mais vous, vous gérez l'hébergement et le client vous paye pour l'hébergement. Ça existe, il y a des solutions, par exemple, OVH propose des solutions pour revendre des hébergements. Ça existe, c'est un peu plus cher. Qu'est-ce que j'en pense ? Moi, je pense que ce n'est pas pour les débutants parce que gérer un serveur, c'est un art, c'est un métier et quand on est débutant, on peut vite avoir des problèmes. Maintenant, si vous êtes expert en Linux, que vous êtes expert en gestion de serveur, pourquoi pas ? Ça peut être un bon plan. Moi, personnellement, comment je fais ? La plupart du temps, je laisse mes clients prendre leur hébergement. Pour ça, j'utilise deux outils. J'utilise O2Switch qui est un hébergement français qui est très bien. Donc, je laisse le client créer son compte et puis en plus de ça, je lui offre un bon de réduction. D'ailleurs, vous pouvez en profiter aussi. Je mettrai le bon de réduction en dessous dans la vidéo. Ça permet d'ouvrir un compte. Je ne sais plus combien il y a. Je crois qu'il y a 15% de réduction dessus sur la première année. C'est intéressant. Ou deuxième solution que j'utilise. Là, c'est pour des sites un peu plus gros où j'ai besoin de vitesse et je vais avoir peut-être besoin de scaler. Ça veut dire que sur le long terme, peut-être qu'il va y avoir plus de trafic ou plus de demandes. Donc, je vais avoir une marge de manœuvre. J'utilise Cloudways qui ne permet pas de gérer des noms de domaine mais qui permet d'ajouter des serveurs et de pouvoir changer leur taille au fur et à mesure. C'est assez bien fait. Et pareil, j'ai une bonne réduction que je donne à mon client. Éventuellement, vous pouvez aller voir aussi si ça vous intéresse. C'est très bien. C'est une très bonne solution. Maintenant, à chaque fois, je laisse le client créer son compte. Mais maintenant, si vous voulez gérer l'hébergement pour vos clients, ce que je vous conseille de faire, il faut être vigilant sur plusieurs points. Premièrement, la sécurité. Quand vous hébergez plusieurs sites sur un même serveur, il faut être très vigilant aux hacks et que les sites soient bien cloisonnés les uns les autres. Chez O2Switch, il propose une option pour faire ça qui est, je crois, les univers, quelque chose comme ça. On peut avoir cinq univers par contre. Pourquoi ? Parce que quand un site se fait pirater, ça m'est déjà arrivé dans mon histoire quand j'étais salarié dans une agence web, eh bien, un site se fait pirater et les pirates peuvent remonter d'un site à l'autre si les sites ne sont pas cloisonnés. Et ça, c'est très mal parce que si vous avez tous vos sites de tous vos clients sur le même serveur, vous pouvez tout perdre d'un coup. Et là, croyez-moi, ce n'est pas drôle. Donc, pensez bien à cloisonner. Si vous êtes chez O2Switch, ça s'appelle les univers. Si vous êtes sur des espaces de revendeurs, d'hébergement comme OVH, normalement, c'est fait, mais il faut vérifier. Chez Cloudway, c'est facile. C'est des serveurs séparés. Donc là, c'est facile, c'est géré. Maintenant, deuxième point, si vous voulez faire la revente de l'hébergement, pensez à faire un contrat qui mentionne quel est votre service que vous faites, qu'est-ce qui se passe s'il y a des problèmes, etc. C'est pour ça que je ne recommande pas aux débutants de le faire parce que c'est vraiment un métier à part et quand il se passe des soucis, c'est galère, ça vous retombe dessus et ce n'est pas des moments agréables. Donc, pour résumer cette vidéo, 100% des cas, le nom de domaine appartient toujours au client, c'est lui qui l'achète. L'hébergement, 95% des cas, ça appartient aussi au client et il l'achète en même temps que son nom de domaine. Si après, vous vous sentez chaud et que vous voulez gérer l'hébergement vous-même, libre à vous, mais soyez prudent sur la sécurité et sur la partie juridique et du coup, choisissez une solution adaptée. Maintenant, la petite anecdote que je vous avais promis au début de vidéo. En fait, il m'est arrivé une fois, j'ai une cliente qui est venue vers moi, enfin, c'était une prospect à l'époque, qui me dit « Bonjour, je vous contacte » parce que j'ai vu vos vidéos sur Internet et en fait, j'ai un gros problème. Je me suis embrouillé avec mon ancien webmaster. Je me suis aperçu qu'il avait acheté le nom de domaine et l'hébergement à son nom et aujourd'hui, je ne peux rien récupérer. Il ne me répond plus et je ne sais pas quoi faire. Dans ces cas-là, c'est assez galère. Il a fallu qu'elle fasse tout un tas d'administratifs. Ça a fallu partir au tribunal. Le webmaster ne voulait pas donner pour certaines raisons, je ne sais pas quoi. Bref, évitez ça. Évitez vraiment ça. On veut tous éviter les problèmes donc respectez les conseils et laissez toujours les accès aux clients. C'est lui qui s'occupe de son domaine et c'est son hébergement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça a répondu à cette question qui m'est tellement souvent posée. Donc voilà, n'hésitez pas. S'il y a d'autres questions, mettez-les en commentaire. Lâchez un like si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent jamais. Donc pensez à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et justement, la prochaine vidéo, ça sera les 4 croyances limitantes qui vous empêchent de vendre des sites plus chers. C'est quelque chose que je vois souvent chez mes élèves et j'espère pouvoir vous aider avec ça. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501